bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui grosse nouvelle rumeurs favoritisme ou pas on va parler de tout ça dans cette vidéo avec le pop du KVK comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'hier si vous l'avez raté les amis je vous invite à aller la voir et pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si ce n'est pas encore fait également n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on vient de passer la barre des 700 on parle de tout de tous les jeux auxquels vous jouez donc n'hésitez pas à nous rejoindre c'est le premier lien en description de toutes les vidéos donc c'est facile vous pouvez pas vous tromper les amis donc passons à présent au KVK qui vient de pop donc on le voit je vous le montre avec le curseur on a un petit icône magnifique un parchemin avec une lune qui le ferme d'un ruban qui vient de pop et si on clique dessus vous le voyez on a le choix du KVK bah alors on a encore le jour le temps on a 19 jours si je ne dis pas de bêtises entre le moment de ce pop là et le pré KVK attention pas le KVK le pré KVK donc on a 19 jours sauf s'ils ont revu le timing on est détente on a le choix entre hymne héroïque où on le voit pour le moment il n'y a que 7 royaumes d'inscrits et de l'autre côté la lutte des 8 où il y a déjà 28 royaumes d'inscrits et le sujet sur lequel on va s'intéresser les amis c'est est-ce que le matchmaking est truqué est-ce que certaines alliances très grosses alliances notamment les JWM usent de lobbying ou de relations pour choisir leurs adversaires on va voir ça avec quelques exemples en screen mais avant cela les amis regardez comme je vous l'avais annoncé en même temps que le pop du KVK on a le pop du parchemin de lucerne et une belle carotte au niveau de la comptabilité il y a des petits soucis à mon avis de mathématiques chez Kevin après les problèmes de français Kevin les calculs ne sont pas bons les calculs ne sont pas bons Kevin Kevin il faut revoir ça regardez héritage des ancêtres alors moi j'ai acheté l'un des deux coffres je n'ai pas pris héritage divin j'ai pris héritage des ancêtres je vous le rappelle ce bundle est toujours très intéressant et regardez sur héritage des ancêtres si je vais dans débloquer vous pouvez le voir normalement le prix c'est 5 euros 49 pour chasseur de trésor pour tous les européens et 21 euros 99 pour l'archéologue c'est simple j'ai acheté chasseur de trésor maintenant j'ai le droit alors ils ont fait un effort de ouf j'ai le droit à une remise sur l'archéologue il n'est plus qu'à 17 euros 99 d'un autre côté c'est normal vu qu'il n'y a plus que deux bonus qui sont intéressants sachant que j'ai déjà débloqué les rewards complémentaires mais regardez chez moi 21 euros 99 moins 5 euros 49 ça n'a jamais fait 17 euros 99 donc en gros si on achète le second après avoir acheté le premier on se mange une petite carotte de près de 2 euros ça fait plaisir c'est pour l'élite vous participez au chiffre d'affaires là donc n'hésitez pas à acheter les deux ça leur fera vraiment très très plaisir mais là cette carotte je la trouve magnifique et en plus au niveau du parchemin même si héritage des ancêtres à 5 49 reste rentable comme je vous l'ai dit si vous allez à un minimum dans les niveaux bien évidemment et bien il n'y a plus regardez j'ai regardé entièrement la barre il n'y a plus de thème de ville en bonus il y a bien évidemment une plaque de nom qui ne sert à rien sauf si vous collectionnez des émoticônes magnifique je pense qu'ils devraient les vendre tellement c'est de la balle les émoticônes moi je suis prêt à les acheter je suis prêt à mettre 50 euros il faut être vraiment ouf pour acheter des émoticônes un autre cadre d'avatar vous le voyez mais aucun thème de ville zéro les thèmes de ville c'est fini c'était le temps d'avant donc franchement là c'est déconnant ça aurait été bien de laisser des thèmes de ville et surtout de mettre une vraie remise sur le prix du second pack quand on a acheté le premier et qu'on souhaite au final monter en gamme et prendre l'archéologue sachant qu'en plus en termes de marketing ça aurait été plus avantageux pour eux puisqu'une fois qu'un joueur aura acheté l'archéologue il est probable qu'il le rachète à chaque fois directement et passe du premier pack au second pack autre grosse nouveauté les amis on va y revenir après en parlant des KVK et en allant voir un KVK l'un des plus gros du moment regardez si vous dézoomez tac et que vous allez dans tout simplement la liste des royaumes et bien vous le voyez ça a changé on a les nouveaux screens saison de préparation saison 1 saison 2 saison 3 et saison de conquête on voit tous les royaumes qui vont passer en saison de conquête la liste des royaumes perdus aussi les hymnes héroïques ou la lutte des 8 pour le moment vous le voyez il n'y en a aucun en lutte des 8 et il y en a 3 en hymnes héroïques on voit les royaumes qui ne sont pas des petits royaumes au passage pour certains d'entre eux qui sont même des très très gros royaumes et la saison de préparation on peut rechercher un numéro on peut faire plein de choses donc c'est bien fait c'est propre ce screen là on l'avait déjà vu ces images là c'est vraiment très bien refait je trouve ça très agréable la seule chose c'est que pour le moment avec la nouvelle numérotation S11 007 par exemple S21 1015 S21 1014 etc donc déjà c'est pas dans l'ordre mais c'est surtout qu'on est perdu avec ces nouveaux noms on le voit saison de préparation et bien pour le moment il n'y a rien puisque c'est son point KVK saison 1 vous le voyez c'est S1 saison 1 et après un numéro qui est le 1007, 1006, 1005 saison 2 S2 tout simple et encore une fois 1015, 1014, 1013 donc on le voit il y a quand même une indexation qui reste on change de dizaines également saison on n'a pas par exemple deux fois pour le moment ah si on l'a aussi en S3 on a le 1005 donc j'ai rien dit S3 pour saison 3 et saison 2 conquête on passe à C pour conquête les mecs ils ne se sont pas pris la tête mais c'est une numérotation efficace et simple à retenir on va y revenir après on ira voir un KVK bien particulier mais avant cela parlons matchmaking et parlons de grosses rumeurs autour du matchmaking est-ce que alors apparemment certains auraient des screens mais ne peuvent pas les divulguer alors mettez moi ce que vous vous en pensez en commentaire je ne sais pas quel est le taux de fiabilité cette rumeur est-ce qu'elle sert encore à nuire à certains ou est-ce que c'est des faits avérés si certains ont des screens qui le prouvent totalement n'hésitez pas à les partager pour le moment je suis sur l'enquête donc regardez déjà nous on doit s'inscrire tout simplement si vous ne savez pas comment ça se passe les royaumes s'inscrivent soit en saison de conquête lutte des 8 soit en saison de conquête hymne héroïque puis Cheval 2-3 ils ont enlevé le E ça fait plaisir aussi puis il y a un tirage qui met des matchmaking et qui met les alliances entre elles selon leur niveau donc par exemple certaines sont rentrées en pré-KVK déjà des alliances là maintenant c'est la majorité qui va rentrer mais regardez si on va voir le 10-52 des OV il est avec le 10-59 des JWM pour le moment rien d'anormal ils sont avec le 10-78, 11-07 c'est deux gros royaumes qui s'affrontent pas de problème pour ça deuxième team qui est deuxième KVK ou pré-KVK qui est à Pop on le voit on a le 10-75 de Shift Gull qui affronte plusieurs royaumes le 11-14 par exemple le 11-14 je vous le rappelle c'est l'ancien 411 ils ont tous migré du 411 sur le 114 ils gardent les mêmes chiffres pour ne pas se perdre le 10-05, le 10-79 des gros royaumes également et une grosse guerre à l'horizon le 10-75 va vraiment avoir fort à faire face au 11-14 ça va être un KVK très intéressant tout comme les JWM face au OV et bien justement si on en revient au JWM face au OV il semblerait, la rumeur en tout cas le dit et quand je dis la rumeur c'est beaucoup de joueurs qui sont concernés le disent et apparemment ils auraient eu des échanges avec Lilith pour les plus je dirais pay to win les plus grosses baleines d'entre eux il y a une rumeur qui vient de plusieurs serveurs notamment du 115 le 115, les PH15 notamment qui est la plus grosse alliance du 115 auraient dû affronter les JWM et les JWM ont été alors c'était le KVK 516 la numérotation ayant changé on n'est plus sur le 516 les JWM auraient demandé à Lilith d'être changé de KVK et d'être mis en face des OV je vous le rappelle les JWM ne sont plus un serveur impérium les OV ne sont pas un serveur impérium sauf erreur de ma part donc il n'y a pas de problème pour que le 10-57 soit en face du 10-59 aucun problème au niveau de la stat en revanche ça a été vraiment une demande des JWM comment ces joueurs le savent certaines de leurs grosses baleines ont été contactées par Lilith pour réorganiser aussi le KVK et leur matchmaking donc en faisant un parallèle par rapport à ça et si on regarde la numérotation des pré-KVK en cours puisque je viens de vous la montrer mais si on la reprend alors je vais dézoomer on ne peut pas la voir c'est ça qui est dommage on ne peut pas voir encore dans l'aperçu des Royaumes les pré-KVK mais si on prend la numérotation en cours on voit que le 10-75 et le 10-77 et le 11-22 qui sont des impériums sont tous réunis et s'affrontent on voit que le 10-59 et le 10-52 aussi s'affrontent donc le 10-74 il est face au 114 des 411 des anciens 411 le 10-77 qui sont les FN le 11-26 qui est aussi un très très gros royaume si on suit cette logique normalement on va avoir 11-77, 11-66, 12-08, 12-28 qui sont les 4 impériums qui seront ensemble et le 12-56 donc nous on serait avec le 12-39 qu'on a déjà affronté lors du dernier KVK le 12-54 qu'on a encore aussi affronté avec Benny donc le 12-39 c'est le KVK de la Swagger le KVK le royaume de la Swagger le 12-54 celui de Benny et le 13-07 le 13-07 qui sont énormes bien évidemment c'est le serveur des SN le serveur des TW, des AVG des très grosses alliances à plus de 12, plus de 14 milliards même pour les AVG bref donc ça serait un très très gros KVK donc si nous tombons effectivement donc on va le voir de toute façon ça va être vite calculé cette rumeur de je dirais de faux matchmaking si elle est avérée et bien quand on va s'inscrire parce que nous on va prendre la lutte des 8 on sera face à ces 3 royaumes le 39, le 12-39, le 12-54 et le 13-07 ce qui voudrait dire que c'est avant même le fait que le matchmaking soit fait qu'on ait classé avec eux et que le matchmaking est totalement truqué quant à savoir si les JWM ont effectivement demandé à l'élite de les mettre en face des OV certains apparemment auraient des screens mais ne veulent pas les divulguer si vous en avez, n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis si le matchmaking est truqué ou pas on va le savoir dans une quinzaine de jours à présent encore une fois si le 12-39, le 12-54 et le 13-07 sont face à nous c'est que là il y aura vraiment un gros problème dans je dirais les règles fixées par l'élite au niveau du matchmaking et ça serait totalement biaisé allons voir à présent les amis hop je sors de là allons voir à présent un KVK de ouf qu'on a déjà été voir où les terres du roi ont ouvert pour voir comment ça se passe je vous parle bien évidemment du KVK avec le 18-46 donc il faut le retrouver dans tous ces nouvelles numérotations sachant que alors je pourrais le chercher directement sachant que le 18-46 était en position de force alors on va le retrouver alors c'est simple il est impérium donc il suffit de tous les ouvrir et on va retomber dessus 16-07 non non hop là il faut retrouver la bonne numérotation on devrait passer sur le 18-78-46 qui est à présent sur le S3 10-08 27 jours 27 jours vous voyez en plus dans la nouvelle numérotation ce qui est intéressant c'est qu'on ne peut plus savoir lequel est le plus gros des KVK est-ce qu'on peut le savoir est-ce qu'ils l'ont classé à l'envers regardez avant le plus gros était le premier d'une série qui arrivait c'est-à-dire tous ceux qui étaient en saison 3 première saison de saison pas Light and Darkness pardon donc saison 3 était le premier en numérotation et c'est celui qui avait 27 jours qui avait le même jour que le nombre des autres mais moins que les serveurs précédents c'est un petit peu compliqué ce que je dis là mais je suis sûr vous m'avez compris donc le 10-08 était en premier dans la liste maintenant il est toujours premier en chiffres 10-08 c'est bien inférieur à 10-09 à 1009 bien évidemment mais il est le dernier dans l'affichage et si on regarde le 1007 lui est à 41 jours donc il est bien plus ancien et il n'est pas dans la même série il n'a pas popé au même moment donc le 10-08 le 1008 est bien le plus gros des saisons 3 qui a 27 jours d'ancienneté si on va voir les terres du roi ont dû ouvrir j'ai du mal et je vous avais prédit que bien évidemment assez intensivement vu le matchmaking en carton qu'il avait été fait et au grand dommage des plus grosses alliances le 18-46 et ses alliés allaient rouler sur tout le monde et c'est le cas regardez ils sont en rose les BIA WIA LIU et ils ont totalement bloqué les cyan et les jaunes sur le côté gauche et de l'autre côté les oranges et les verts ce qui m'a surpris agréablement surpris je dois bien le dire c'est regarder c'est très rare vraiment surtout avec une si grosse différence de puissance il n'y a aucun doute le 18-46 est très largement le serveur le plus puissant tant en activité que en niveau en puissance pure sur ce KVK là et regardez il y a un partage vraiment très clean de la grande zigourade la grande zigourade est prise par le rouge qui n'est pas donc le plus puissant le 18-46 aurait pu tout prendre le partage des citadelles est très bien fait ils en avaient chacun une alors là pourquoi le violet n'en a plus je ne sais pas j'avais regardé tout à l'heure ils en avaient chacun une le bleu à la sienne le rouge en a même deux à présent le rose en a une donc un partage très propre franchement même la map regardez la découpe du terrain est très très propre ils ont tous une zone strictement équivalente c'est très rare et en plus c'est très bien organisé regardez les zones sont parfaitement bloquées il n'y a pas de contact direct avec la porte donc c'est vraiment très très propre comme découpe là c'est rare c'est un cas d'école on pourrait faire un tuto avec la découpe non seulement des rewards de la grande zigouade mais également sur la découpe et la protection des portes comment c'est fait c'est vraiment très bien organisé sur ce KVK assez impressionnant déjà le niveau est impressionnant mais en plus là l'organisation l'est tout autant on va aller pour comparer voir le 18-60 qui était l'adversaire du 18-46 en saison 2 de KVK et qu'il les avait battus le 18-60 avait battu le 18-46 évidemment chacun avec leurs alliés ils n'étaient pas tout seuls on va donc retourner voir saison 3 liste des royaumes perdus on est sur le 10-08 si je ne dis pas de bêtises dans le 10-09 voilà on a le 18-60 et hop on va le voir on va regarder la découpe puisque les terres du roi ont aussi ouverte sur ce KVK et regardez c'est tout de suite moins propre moins clean on le voit déjà il y a beaucoup plus de forte alors là il n'y a pas de doute les DN1 DN2 DNJ qui sont nommés d'ailleurs qui ont le 18-60 donc à la majorité des terres du roi ils ont roulé sur leurs adversaires avec leurs alliés mais regardez comme je vous le disais la découpe est moins propre les rouges donc le 18-60 a dû aller aider ses alliés notamment sur le côté est ils ont dû vraiment aller venir aider pour bloquer les siens et pour bloquer les oranges donc aider les jaunes et aider les bleus face aux siens et face aux oranges l'autre côté le rose aussi aidé mais la découpe n'est pas du tout la même au niveau pareil de la prise on le voit il n'y a pas c'est pas aussi propre c'est pas du tout aussi clean normalement ça ressemble à ça en terre du roi sur la plupart des KVK qu'on a vu même la fermeture des portes enfin le verrouillage des portes il n'est pas aussi clean qu'on l'a vu que sur le KVK du 10-08 le S3-10-08 c'est un petit peu long comme nom il faudrait qu'il raccourcisse la numérotation donc on le voit bien c'est bien moins propre le résultat est le même le 18-60 tout comme le 18-46 gagne mais l'effort fourni par le 18-60 pour tenir la terre du roi face à ses adversaires est beaucoup plus important alors à ce stade là et uniquement avec les screens on peut donc en conclure que majoritairement le niveau du 18-46 et des alliés est au dessus de leurs adversaires et en moyenne les adversaires 1 à 1 sont également inférieurs à la team du 18-46 ce qui n'est pas le cas sur le 18-60 ou tout simplement parce qu'il y a aussi de ça on l'a vu au niveau de leur alta que certains de leurs adversaires ont carrément abandonné l'idée d'attaquer et d'aller défendre leur zone ou d'essayer de gagner en terre du roi ce qui voudrait dire qu'il aurait été plus simple donc pour leurs alliés de prendre position et de faire une belle découpe comme on l'a vu mais pour autant on a déjà vu des KVK ou des royaumes abandonnés et c'est pas pour autant qu'on avait une découpe aussi propre qu'on a sur le S3 10-08 donc si vous voulez voir quelque chose de parfaitement organisé je vous invite à aller voir le 10-08 le 10-09 lui a aussi gagné son KVK mais un peu plus en passage en force de la part du 18-60 ça reste des KVK énormissimes des KVK très intéressants c'est des KVK aussi gros que ceux qui vont pop avec nous le 12-56 avec le 12-54 avec le 1307 et tous ces gros royaumes on va bien voir on va pouvoir comparer sachant qu'on sera en lutte des 8 et c'est la première lutte des 8 qu'on fera je voulais aller voir pour tout vous dire le KVK 128 mais pour le moment je ne l'ai pas encore trouvé donc si vous savez où est le KVK 128 n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que j'aille le voir c'est un des KVK que j'avais laissé de côté et que je voulais aller voir mais avec toute cette renumérotation je ne trouve plus personne là je ne trouve plus mes petits et si je regarde est-ce que la recherche fonctionne imaginons je veux voir le 18-46 typiquement on va mettre ok et je vais rechercher d'ailleurs mon clavier ne fonctionne pas sur le chat mais il fonctionne sur la recherche et il me le trouve bien donc il n'y a pas de soucis il me le trouve sur il va me l'ouvrir même il va me le chercher sur la page il ne me fait pas une recherche filtrée donc ça fonctionne toujours il n'y a pas de bug de ce niveau là en tout cas c'est une agréable surprise d'avoir ce visuel là voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez au niveau de la rumeur du matchmaking arrangé et du matchmaking arrangé aussi des GWM ça me ferait toujours plaisir de voir si vous avez vous des infos et les partager n'hésitez pas à venir aussi nous les partager sur le discord si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus et je vous dis à plus